Qu'est-ce qu'un risque existentiel ? Il s'agit de risques qui menacent l'existence même de notre espèce, comme la racine du mole l'indique. Nous avons tendance à nous focaliser sur des petits risques, pour la bonne raison qu'ils se produisent assez souvent, accidents de voiture, incendies, jambes cassées, etc. Mais l'importance d'un risque peut être vu comme le résultat de sa probabilité à se produire, multiplié par la magnitude de ses conséquences. Et un risque existentiel possède une magnitude tellement grande que même multiplié par une petite probabilité, le résultat reste largement élevé. En d'autres termes, même s'il y a une probabilité de 1% que l'humanité disparaisse d'ici la fin du siècle, la magnitude des conséquences est si grande que l'importance de ce risque est clairement à prendre en considération. Comparé à disons le vol de votre voiture qui a une probabilité bien plus grande mais peu de conséquences si ce n'est de vous énerver. Du coup, les tentatives de réduire ces risques existentiels sont des tâches très importantes. Car même si la réduction est de 0,1%, cela pourrait causer une nette différence étant donné que ce petit nombre se multiplie avec une très grande valeur. Le résultat est donc une réduction significative du risque. C'est une tâche bien plus importante que tenter de guérir le cancer ou stopper la fin de le monde. Après tout, c'est logique, à quoi bon guérir le cancer demain si l'humanité cesse d'exister dans 50 ans ? D'où l'importance de focaliser les ressources et recherches dans la réduction de ces risques. Cela semble assez raisonnable de dire que d'ici les deux ou trois prochaines années, l'humanité ne va pas disparaître. Mais d'ici la fin du siècle, ce n'est pas la même. Il y a de grandes chances pour que l'on développe des technologies capables de profondément changer la face du monde. Cela inclut les nanotechnologies, une super intelligence artificielle, la biologie synthétique avancée, l'ingénierie génétique et d'autres technologies dont nous n'avons encore même pas aidé. Une autre catégorie de risques, qui rentre dans la catégorie existentielle, englobe ceux qui, non pas causent notre extinction mais empêchent de façon permanente l'apparition d'un futur viable. Par exemple, un scénario où l'on serait bloqué mondialement par une sorte de société totalitaire durable possédant des technologies avancées de surveillance, contrôle des esprits etc. bridant la science, les arts et la liberté de l'humanité. Ces possibilités sont donc des risques existentiels majeurs pour notre espèce. Il est donc temps de s'y intéresser au lieu de se focaliser sur les petits risques. Alors vous allez me dire comment on fait pour tenter de réduire des risques existentiels. Et bien il existe des actions spécifiques qui peuvent être prises pour en réduire quelques-uns. Par exemple, les astéroïdes. Une action possible est de tenter de cartographier le système solaire à la recherche de géocroiseurs pouvant potentiellement entrer en collision avec la Terre dans les prochaines décennies. Et si on en trouve un, on pourrait construire une sorte d'engin pour le dévier. Mais c'est un risque existentiel mineur dans la mesure où il a une très faible probabilité d'apparaître. En effet, un astéroïde destructeur tous les 100 millions à 1 milliard d'année. Par contre, les risques existentiels majeurs, c'est-à-dire ceux qui ont une probabilité plus grande de se produire, ou pire, ceux dont on ignore la probabilité, viendront probablement de l'homme. Et plus particulièrement des futures technologies. Et c'est là où ça devient difficile de savoir quelles actions tangibles adopter dès maintenant. Un exemple assez connu, c'est celui d'une super-intelligence artificielle. Quels seront nos moyens de contrôle pour s'assurer que cette entité des millions de fois plus intelligente que toute l'humanité réunie n'emprunte pas des chemins pouvant mener à notre extinction ? C'est aujourd'hui que nous devons y réfléchir pour que lorsque nos descendants auront acquis la technologie permettant de créer ce genre d'IA, le problème du contrôle n'en sera plus un. Et étonnamment, il n'y a aujourd'hui que très peu de personnes travaillant sur ce sujet, alors que de nombreux autres scientifiques s'acharnent ardemment sur le développement des IA. C'est un peu comme si une usine de voiture se focalisait sur tous les aspects sauf le freinage. Les risques existentiels ne menacent pas seulement le 21e siècle et les 6-7 générations qui sont à venir, mais bien le futur tout entier. Si nous atteignons la maturité technologique, nous pourrons coloniser la galaxie, des trillions de fois plus de vies que tous les humains réunis depuis nos origines. Donc à partir de ce point de vue cosmique, notre époque est extrêmement précieuse. C'est comparable à une graine et nous devrions porter toute notre attention aujourd'hui pour s'assurer que cette graine arrive à germination. Et il faut bien l'avouer, la commande des mortels ne pense pas trop aux risques existentiels, ni même les médias ou les gouvernements. Alors si bien sûr il y a les changements climatiques, les pandémies ou encore les astéroïdes, ces risques sont certes existentiels mais ils ne font pas partie des plus importants. Pourtant ils sont quand même mis en avant la plupart du temps. Pourquoi ? Tout simplement car ils nous touchent directement. Les effets du changement climatique peuvent vous faire perdre votre maison si un ouragan et un astéroïde pourrait très bien s'écraser sur votre voiture. Ce sont des risques que nous expérimentons déjà alors que les majeurs ne sont par définition jamais arrivés sinon on ne serait pas là pour en parler. Du coup nous n'avons aucun moyen de les appréhender faute d'expériences passées. Ces risques existentiels sont donc des problèmes très compliqués à solutionner. Le pire c'est que nous ne savons même pas combien de temps il nous reste pour en trouver les solutions. Un risque existentiel pourrait se produire dans 20, 50 ou 85 ans. Cette date butoir en constant changement complique encore plus le problème. La question est, arrivera-t-on à réduire le risque avant ? Surtout sachant que nous avons tendance à agir et ensuite réfléchir. Prenons par exemple la recherche de la vie extraterrestre. Un des trucs qu'on a fait à l'époque, c'est à envoyer des messages dans le cosmos « Hello on Ella venez nous parler » en assumant que ceux qui détecteraient ces messages seraient des civilisations amicales et non une civilisation qui verrait un « Hello on Ella venez nous détruire avant qu'on devienne un compétiteur ou une menace ». Rien ne nous renseigne dans un sens ou dans l'autre, mais le problème c'est que personne ne semble s'y être intéressé à l'époque. Mais maintenant que les messages sont partis, il est impossible de les faire revenir. C'est comme si je me réveillais au milieu d'une jungle inconnue et la première chose que je ferais c'est de crier et signaler ma position en espérant trouver de l'aide et non un animal carnivore. C'est extrêmement naïf. Donc voilà un peu le niveau de sagesse de l'humanité aujourd'hui face aux risques existentiels. Espérons juste que nous aborderons pas les prochains risques avec le même niveau de réflexion où l'on pourrait le payer très cher. C'était Gaëtan pour le collectif The Flares, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour découvrir les prochains sujets que nous allons faire, toujours concernant l'avenir bien sûr, articles, histoires courts de science-fiction, podcasts, si vous en voulez plus, je vous invite à visiter le blog The Flares et pour ceux qui souhaitent donner leurs hypothèses sur le futur, rejoignez le collectif. L'avenir est une nuit noire dans lequel nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. Nous sommes vos fusées éclairantes, nous sommes The Flares, merci et à bientôt.